... Je vais vous parler de l'implantation et du modélage 3D avec un synthétique injectable à durcissement in situ qui est le phosphate calcium bifasé. Si on veut bien me mettre... Voilà, merci. La recherche d'efficience en chirurgie d'augmentation osseuse le matériau idéal, ce serait un matériau qui offrirait une simplification de la manipulation clinique une capacité d'influencer les processus biologiques une matrice dotée de capacité maximale de croissance cellulaire et de bonne propriété mécanique en maintenant l'espace pour la régénération des tissus ne rendant plus nécessaire l'utilisation de membranes ni de procédures spécifiques de fixation mécanique. Les objectifs recherchés lors de l'utilisation de matériaux synthétiques c'est de simplifier les techniques de régénération osseuse diminuer la durée d'intervention ainsi que le plateau technique rechercher une faible morbidité des procédures d'augmentation osseuse diminuer les risques chirurgicaux et en post-extractionnel, avec ou sans implantation immédiate limiter l'analyse alvéolaire afin d'éviter une reconstruction postérieure. Les propriétés physico-chimiques de ces matériaux au phosphate de calcium biphasé qui sont 100% synthétiques et ne contiennent aucun élément d'origine animale ni humaine ils sont biocompatibles, ostéoconducteurs la porosité totale de leur phase minérale atteint 78% elle consiste en microports ainsi qu'en macroports qui vont offrir une circulation optimale des fluides et notamment de la vascularisation. Le produit que nous utilisons c'est le Gaïdor EasyGraft il y a deux phases, deux phases minérales la phase classique qui est très riche en bêta-TCP et ensuite la phase cristal qui contient 60% d'hydroxyapatite et 40% de bêta-TCP. L'avantage des 60% d'hydroxyapatite c'est de maintenir une architecture durable dans le temps. Dans la technique du durcissement in situ du biomatériau le produit se présente en deux phases une phase solide avec des granules et une phase liquide que l'on appelle le biolinker. Lorsque l'on mélange le biolinker celui-ci ramollit le PLGA qui se situe à la surface des granules et en se ramollissant il va permettre leur adhésion et ensuite au contact du sang de durcir. Ce biolinker est éliminé au bout de trois heures on considère que 90% du biolinker vous voyez la courbe à droite est éliminé dans les urines. Vous voyez ici des coupes réalisées au MEB où on voit la cohésion entre les différentes granules ainsi que les lacunes qui restent apparentes pour favoriser la circulation sanguine. Vous voyez les autres coupes et la résorption du bêta-TCP elle prendra six mois alors que les cristaux d'hydroxyapatite de chaque granulé sera intégrés dans l'os qui va être néoformé. Vous voyez une coupe histologique assez intéressante où l'on voit à gauche la phase cristale qui contient des cristaux d'hydroxyapatite et à droite celle où il n'y a que du bêta-TCP dans la gamme classique. On voit que le bêta-TCP se résorbe alors que les cristaux d'hydroxyapatite restent présents. Alors comment se présente ce produit ? Il est très facile à manipuler comme vous pouvez le voir sur la vidéo il y a donc une seringue qui contient donc les granules et ensuite il y a une ampoule qui elle contient le biolinker. Il suffit donc d'ouvrir la seringue de mettre le biolinker à l'intérieur de la seringue qui est fourni avec un piston. Il faut réaliser des va-et-vient de manière à bien imbiber les granules. Donc en général trois va-et-vient suffisent. Cela dure à peu près entre 20 et 30 secondes. Une fois que c'est fait on retire donc le piston et il va falloir éliminer sur une compresse les excès du biolinker de manière à n'avoir qu'une phase solide. Voilà. Ensuite le matériau est prêt à être injecté dans le site opératoire. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Vous avez un schéma ici qui est très simple. Une fois qu'on a réalisé le mélange dans la seringue le biolinker va pénétrer le PLSGA qui recouvre donc les granules et va permettre donc de le ramollir et de créer une adhésion entre les granules une fois qu'on les foule. Les granules adhèrent entre eux et ensuite on obtient une masse modélable qui va permettre donc d'obtenir la forme que l'on souhaite dans notre défaut osseux. Le biolinker va être extrait du matériau par l'afflux sanguin et ce dernier va permettre un durcissement insidu et un échafaudage qui va être stable dans le défaut osseux. Donc je vais vous montrer maintenant quelques cas cliniques. Donc en premier c'est un cas d'avolution et implantation immédiate avec un comblement. Donc c'est un petit peu la technique du SSA dans la mesure où on réalise une avulsion la plus atraumatique possible avec séparation donc interradiculaire. Ensuite j'ai réalisé un forage dans le septum. Vous voyez donc sur la photo de droite avec la jauge en place une fois qu'on a four à la longueur obtenue et prédéterminée. Mise en place de l'implant et mise en place directement de la vis de cicatrisation. Le matériau va être foulé dans les alvéoles sans pression sans aucune pression de manière à garder les lacunes relativement ouvertes pour l'afflux sanguin. Nous avons une vidéo où on foule très légèrement avec un petit fouloir pour venir disposer le matériau au fond de chaque alvéole de chaque race. Ce qui est très important c'est de garder cette vascularisation donc il faut vraiment qu'il y ait du sang puisque c'est le sang qui va permettre au matériau de durcir et en environ 2-3 minutes vous voyez ici avec une sonde j'appuie je maintiens une pression relativement forte il est impossible de pénétrer à l'intérieur du matériau. Donc s'il y a quelques granules qui n'ont pas adhéré on les élimine et ensuite donc pas de point de suture ni de poste de membrane. Voilà la cicatrisation donc à 2 semaines vous voyez quand même une cicatrisation qui peut paraître un petit peu anarchique et ensuite au fil de semaine on voit que les tissus s'organisent et enfin au bout de la 12ème semaine lorsqu'on a retiré la vis de cicatrisation vous voyez un profil d'émergence tout à fait satisfait. Radiologiquement vous voyez à la 3D donc on a un résultat qui paraît tout à fait acceptable. Notre cas clinique c'est un cas où on avait deux parois à combler on avait vu au scanner préopératoire enfin l'imagerie 3D qu'il y avait un défaut vestibulaire très important donc nous avons élevé un lambeau de pleine épaisseur nous avons réalisé donc notre préparation du pied implantaire alors ce qui est très important au niveau de la face externe de la face vestibulaire c'est bien entendu de passer une râpe une râpe à os pour rechercher cette vascularisation qu'elle soit la plus abondante possible et ou sinon et même également on peut compléter en faisant des petites encoches à la fraise de boule comme on l'a vu tout à l'heure mise en place de notre implant avec une vis de couverture de 2 mm de hauteur et ensuite mise en place du matériau ce matériau va être donc foulé très délicatement avec l'embout en silicone de la seringue de manière une fois de plus à ne pas créer de tassements trop important voilà nous avons reconstruit ici notre paroi vestibulaire ensuite suture et mise en place d'une provisoire voilà le contrôle à 3 mois en 3D alors nous avons un autre cas ici qui était une reprise il y avait une extraction et un comblement au seuil immédiat avec un matériau à base de collagène et de cristaux hydroxyapatites et malheureusement le résultat était très décevant on voit ici que le matériau tout simplement ça n'a pas fonctionné donc on réalise un forage directement dans l'alvéole qui était resté quasiment vide mis en place de notre implant donc il s'agit d'un implant à large spire pour essayer d'offrir la densité en tout cas d'offrir le support le plus satisfaisant possible pour compenser ce défaut osseux voilà contrôle radiologique et ensuite nous réalisons des séances de photobiomodulation pour accélérer et favoriser la cicatrisation bien évidemment dans ce cas ce n'est pas une mise en charge immédiate nous avons réalisé un petit bridge collé qui vient recouvrir ici les sutures ici nous avons un autre cas alors c'est un cas donc d'implantation immédiate mais qui est combiné aussi donc avec une extraction une chirurgie guidée le comblement osseux avec notre phosphate de calcium biphasé ainsi qu'une mise en charge immédiate c'est la dent numéro 24 si vous voyez donc la radio 3D préopératoire vous voyez qu'il y a une belle fracture belle fracture verticale de la racine et nous avons réalisé une extraction la plus atomatique possible avec la couronne l'île les corps et les fragments de la racine vous voyez que l'alvéole reste malgré tout assez béante et donc nous réalisons pareil notre injection de matériaux qui est foulée délicatement ensuite mise en place du guide chirurgical et nous réalisons comme si c'était un flapless pareil sauf que lui utiliser des forêts normaux nous allons utiliser des forêts d'ENSA qui ont une rotation antihoraire afin de ne pas trop déstructurer le matériau et de garder une certaine consistance mise en place du pilier contrôle post-opératoire et la mise en charge immédiate nous appliquons aussi cette technique au sinus lift deux techniques la technique que je qualifierais de combinée avec un matériau classique une fois qu'on a soulevé notre volet mise en place des implants et ensuite le phosphate de calcium biphasé donc ce matériau synthétique vient seulement pour refermer notre cavité d'accès à la place d'une membrane voilà le contrôle contrôle post-opératoire et ensuite CBCT à deux mois alors on peut aussi l'utiliser en technique pur pur fossade de calcium biphasé et voilà donc le contrôle radio post-op ensuite ce matériau peut être tout à fait utilisé aussi dans les cas d'implantations différées donc ça c'était le cas d'un patient d'un jeune patient qui avait eu un traumatisme à l'adolescence avec une résorption radiculaire importante et donc on a fait le choix de combler sans faire de greffe gingival voilà le résultat à trois mois pareil on voit que sur le radiologiquement la densité osseuse paraît tout à fait satisfaisante alors dans le but de poursuivre cette technique minimalement invasive et comme vous avez pu le voir en flapless on peut réaliser quelques mois après la pose d'implant en flapless on a suffisamment d' densité pour pouvoir le faire donc pour cela on a dessiné un trépand un tout nouveau trépand un tissu punche qui permet à la fois d'inciser la muqueuse de la retirer et ainsi qu'un trocard qui va nous permettre d'éviter de passer le fourré pilote donc cet instrument nous fait gagner du temps notamment en chirurgie guidée puisqu'on n'a pas besoin de déposer le guide chirurgical qu'il soit soit claveté soit vissé pour contrôler le résultat puisque comme vous allez le voir sur la photo du prochain cas clinique que nous avons réalisé donc en chirurgie guidée voilà vous voyez sur la photo de droite le résultat qui est très satisfaisant puisqu'on a non seulement le punch qui a incisé la gencive on a notre cortical qui apparaît qui est propre qui est préparé ainsi que le trocard qui a permis de traverser la corticale et qui nous autorise à passer directement notre fourré pilote et notre séquence voilà donc à l'action notre notre issue punch et le contrôle post-opératoire de l'imagerie 3D et de la radio voilà nous arrivons à l'issue du temps écoulé je n'aurai pas de coups de sifflet puisque nous sommes pile à 15 minutes merci quand même merci 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 – Sous-titrage FR 2021